Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RaceRoom pour vivre une petite course ensemble puisqu'on va tester le nouveau championnat DTM 2020 qui est disponible depuis ce mercredi. C'est parti pour une course de huit petites minutes sur le circuit de Motorland Aragon en Espagne dans sa version la plus longue, quasiment celle de 5 km en tout cas c'est le cas, la grande courbe qui termine tout le tour pour qu'on puisse s'amuser avec l'aspiration puisque vous le savez sans doute le DTM cette année se dote du DRS, ça vous le saviez sans doute déjà mais surtout du push to pass qui fait son arrivée dans cette réglementation. Alors on va tester la piste qui elle est assez fraîche, elle est sortie il y a quelques semaines mais la dernière mise à jour du jeu offre pas mal de petites updates, je vous ai mis le changelog dans la description si vous souhaitez aller voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Alors au programme de cette saison deux modèles différents, la BMW et l'Audi, Mercedes ayant quitté le jeu il y a quelques années et Aston Martin n'étant plus présent depuis l'année dernière avec Air Motorsport, malheureusement pas d'Aston Martin ici même comme complément de la saison 2019 qui n'est pas présente dans le jeu. Alors RaceRoom, Sector 3 Studios et le DTM c'est une vieille histoire d'amour, il faut savoir que c'est une des premières licences que le jeu avait pu obtenir en créant ces fameuses expériences DTM, même des extensions à part entière, des stand-alone de RaceRoom. Alors on est dans le premier tour, pas de DRS, pas de push-to-pass pour l'instant, on va parler un petit peu statistique avec ces voitures mais surtout regardez la vitesse avec laquelle on va revenir. Alors l'IA n'est pas très forte, elle est à 95% histoire qu'on puisse là aussi voir venir et surtout voir un peu les différentes livrées. Je vous ferai un montage en vue télévisée comme j'en ai l'habitude. Alors attention ici parce que voilà ça va se décaler pour Newy. Et voilà cette courbe. Alors je découvre le circuit en même temps que vous, pas eu l'occasion de rouler. C'est chaud devant avec Lucas Hauer, le transfuge de chez Mercedes. Voilà c'est parti, vous le voyez. Déjà vous le voyez on freine tard mais surtout le DRS et le push-to-pass sont dispo. Donc on va pas trop s'en tracasser, on en aura trois par tour et un push-to-pass. On va se garder ça pour la ligne droite pour faire une vraie belle différence. Alors Hauer va revenir, voilà j'étais un petit peu léger là sur l'accélérateur. Ça revient aussi derrière pour notamment Hasburg et Philippe Eng. Alors c'est une extension qui est disponible au prix de 11,98€. Ne grincez pas des dents. Donc je vous disais, deux voitures, deux modèles sont disponibles de la saison 2020 avec leur livret officiel. Il y a un total de 16 livrets. Voilà pourquoi il y a 16 voitures en piste pour avoir toutes les livrets de cette saison. Avec la possibilité de refaire le championnat quasiment au complet avec les circuits déjà dispo dans le jeu. Autre statistique donc pour ces voitures. 580 chevaux. Vous savez qu'avec la réglementation de cette année, le poids a été drastiquement baissé. Les voitures sont beaucoup plus puissantes. Alors on va essayer le DRS. Et le push-to-pass. Voir un petit peu si on gagne beaucoup dans la coupe avec l'aspiration. Ça devrait être assez exceptionnel en vitesse. On va passer à l'intérieur. On touche Lucas Hauer. Bon on a perdu un petit peu de slipstream. Mais c'est pas grave. Allez on revient sur Mike Rockefeller. Vous voyez que l'IA freine en ligne droite. Ça c'est toujours assez hallucinant. L'IA dans RaceRoom reste fidèle à elle-même. Donc ce sont des moteurs 2 litres évidemment turbo avec 4 cylindres. 580 chevaux je vous l'ai dit. Et surtout des voitures très intéressantes au niveau rapport 3 puissances. 1 tonne 70 kg avec pilote inclus. On a encore un DRS pour la ligne droite que l'on va recharger. Et donc les options qui sont à votre disposition sont bien le push-to-pass. Alors que là on a poussé Robin Frains en freinant tard. Donc je le disais le push-to-pass et le DRS qui sont là pour vous donner un petit peu de spectacle. Et surtout c'est le retour d'une grande compétition e-sportive sur RaceRoom. Alors oui le WTCR, la Porsche Super Cup, la DAC ont déjà et ont toujours d'ailleurs de nombreuses compétitions en cours sur le jeu. Mais le DTM ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une vraie compétition e-sportive. Donc le DTM e-sport revient sur RaceRoom. Et ça ça fait du bien. Ça nous ramène à il y a 3, 4, 5, 6 ans avec les voitures de la saison. Alors évidemment on peut se poser plein de questions avec ce pack. Déjà la première, qu'est-ce que ça donne au niveau du feeling ? Alors là je peux vous dire que sans trop d'assistance, les voitures sont joueuses. On sent qu'il y a énormément de potentiel aérodynamique. Ça doit passer très très vite dans certains secteurs. Que ce soit DRS ou KERS, en tout cas push-to-pass disponible. Il y a moyen de faire de belles choses avec ces voitures qui sont très réussies. En tout cas au niveau esthétique, vraiment toujours un plaisir. C'est des nouveaux modèles. Ce n'est pas simplement des skins des anciens modèles présents. C'est ça la différence. C'est que l'Audi A5 et la BMW M4 sont deux nouveaux modèles entiers en 3D, en son aussi. Il y a eu pas mal de mises à jour à ce niveau-là pour RaceRoom. Donc c'est propre, c'est certain. Alors le circuit, je ne vous en ai pas encore parlé. C'est un circuit qui est également payant. Aragorn. Aragorn, j'aime bien dire Motorland Aragorn depuis des années. Mais Aragorn avec cinq configurations. Donc c'est plutôt sympa en termes de variété. Il y a du sinueux, il y a du très rapide. Vous en avez la preuve avec ce dernier virage. Circuit qui a été inauguré en 2009 d'ailleurs. 17 virages pour la configuration la plus longue et 5 km. 334, on freine à 4 de francs. Et moi j'ai trop de freins à l'avant du coup. Et j'ai manqué de me mettre dedans. Alors oui, je rassure tout le monde, il y a Robert Kubica parmi les pilotes disponibles. Voilà, bon, sérieusement, le combo là que je vous propose, il coûte quand même 16-17 euros. C'est quand même une petite fortune. Alors certes, ça reste du tarif RaceRoom, évidemment, mais c'est à jour. Maintenant, ce qu'on aimerait bien de la part de RaceRoom, c'est d'autres licences, d'autres choses. Alors c'est bien le DTM, c'est génial. Moi, c'est une licence que j'aime toujours utiliser. Ça me donne même envie avec les nouvelles disciplines présentes dans le jeu de refaire peut-être même une carrière RaceRoom. Ça m'avait titillé l'idée, j'étais assez hystérique à cette idée-là avec toutes les nouvelles disciplines dispo. Mais voilà, à force des dernières mises à jour, le jeu a gagné en qualité, en fluidité, en options également. Donc il y a pas mal de petites choses qui ont changé. Et ça perfectionnise avec les moyens du bord. Et c'est vrai que les moyens sont plutôt bons. On sait ce qu'on fait, on sait exploiter les licences chez RaceRoom. Donc voilà, pour moi, Secteur 3 Studios fait un bon travail. Vous faut-il absolument ces voitures DTM 2020 pour le prix de 12 euros ? Si vous avez déjà du DTM récent, non. Parce que fondamentalement, hormis le push-to-pass et le DRS qui changent un petit peu la vie en peloton, vous n'allez pas trouver de nouveauté véritable à cette discipline. Ça va pas vous changer du DTM 2018, 2017, etc. L'idée reste la même. Un petit manque tout de même de ne pas avoir les Aston dans la version 2019. Mais bon, voilà, je pense que c'est plus une commande de la part du DTM pour avoir ces voitures en version 2020. Pas vraiment une volonté de RaceRoom. C'est juste la licence qui a été remise au goût du jour. Donc voilà, ce n'est pas indispensable. Si vous avez déjà du DTM dans RaceRoom, vous n'allez pas vous ressentir obligé de repasser à la caisse. Par contre, si vous avez RaceRoom, que vous avez opté pour le pack complet, le pack pro qui est à 100 euros, ou bref, vous n'avez pas tout et que vous voulez une discipline qui sera jouée, parce que le DTM 2020 sera joué de par sa compétition e-sport et de par ce qui va être fait aussi sur les serveurs. Beaucoup de serveurs officiels vont naître. Amusez-vous parce que franchement, entre la BMW et l'Audi, il y a match. Donc il n'y a pas vraiment de déséquilibre. On sait que dans la réalité, il y a vraiment une domination de la part des Audi. On l'a vu à Spa-Francorchamps, on l'a vu au Laos It's Ring et dans d'autres épreuves. BMW est vraiment en difficulté par rapport à Audi, hormis sur éventuellement certaines séances où certains arrivent à justement tirer leur jeu. C'est le cas notamment de Marco Wittmann. Mais globalement, on ne va pas voir Tim Oglock terminer avec 5 secondes d'avance sur des voitures qui dominent, notamment celle que je pilote, celle de René Rast, qui pour le coup fait partie des pilotes qui ont très bien débuté cette saison 2020 post-Covid. En tout cas, voilà, sachez que moi, j'ai beaucoup apprécié cette catégorie DTM. En tout cas, cette vidéo, je vous la montre après avoir roulé quelques courses, là aussi. Donc j'ai testé du rapide à Spa-Francorchamps ou sur des pistes comme C-BET, mais j'ai été roulé à Mid-Ohio, une piste qui est assez technique et qui donne aussi un petit ressenti de ce que peuvent proposer les voitures sur une piste un petit peu variée. Donc globalement, c'est du très très bon. Je vous conseille vraiment de tester si ce n'est pas un souci financier pour vous. Mais autrement, je vous laisse à l'appréciation de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette course et cette petite vidéo de présentation. Donc globalement, super au niveau du son, super au niveau de la 3D. Si vous n'avez pas encore de voiture de DTM, vous avez la dernière version. Il n'y a que deux modèles, mais ça, ce n'est pas la faute des développeurs. C'est évidemment ce qui se passe dans la réalité, puisque le championnat est tout doucement en train de mourir. Très intéressant si vous voulez faire de l'eSport et si vous êtes très souvent sur les serveurs multijoueurs de RaceRoom. Voilà, merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Ne manquez pas les autres épisodes, notamment Greenway Checkered ou de la carrière F1 2020 avec MyTeam. Plein de choses arrivent dans les semaines à venir. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501